bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo j'ai dit voilà j'avais envie de patrouille j'avais surtout envie de tester la patrouille avec l'acrylique et mes découpes noël donc j'ai défait mon sapin celui d'extérieur comme celui d'intérieur celui d'extérieur j'ai récupéré le cisaire rouge qui a passé un peu avec la lune mais c'est pas grave on va l'utiliser en partie j'ai gardé l'autre partie elle est partie au grenier avec les dépôts de noël et eh ben on va attaquer tout de suite on va utiliser aussi la guirlande forcément de noël à celle là c'est la carrière de son camp qu'elle m'a offert et celle ci je sais plus si c'est confiant ou quelqu'un d'autre n'en tout cas je la remercie ça va être utile aujourd'hui on va utiliser forcément le sapin qui était dans mon dans mon sapin à l'extérieur voilà deux sortes de sapin on va utiliser des fougères comme ceci que j'ai ramassé au droit hier et puis c'est pour cette première vidéo j'ai une plate donc on va utiliser ça je mets ça derrière pour pas que ça me gêne on va utiliser de la peinture acrylique celle ci alors c'est de la main je vais acheter sur amazon elle est super oui qui sonne voilà je vous montre un tube alors il fait la mise au point ou pas si j'arrête pas de gélons voilà voilà winson voilà super bien j'aime beaucoup voilà on va la je vais vous la faire découvrir on va en faire plusieurs petites vidéos 3 comme pour comme pour les crayons stabilo donc c'est parti on va utiliser un pailleur voilà celui ci c'était à mon mari je m'en sers beaucoup c'est plutôt moi qui m'en sert maintenant il faisait dans quatre mois avec et je l'utilise pour l'acheter mais j'envisage d'acheter un autre sans les petites oreilles parce que j'ai toujours peur d'accrocher le papier ou la génie place avec voilà il est brailleur très très bien dans toutes les boutiques qu'on crée sur amazon sur leもう un des petits au revoir on va voir la prochaine vidéo C'est parti ça va voir la prochaine vidéo bon 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 ben Sous-titrage ST' 501 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 la virelande de pensant on va utiliser ce côté là vous voulez voir ce que ça donne toujours les petits poils du cisal je trouve ça superbe voilà le côté c'est comme ça on enlève la guirlande on replace le papier voilà où on prend un autre c'est comme on veut et voilà ce que c'est moi je trouve ça voilà c'est parti tiens on reprend l'orange l'orange du début alors on va mettre quoi du violet et un petit peu de bloc je caresse donc en suite et bien on va prendre allez le petit souge et retient la petite toujère des bois c'est comme ça mon petit mon petit lait d'intruguer avec tous les petits boules qui sont des sports n'est-ce pas mais bon tu nous apprends bien on s'en met une là et puis on s'en met une petite comme ça ça va pas bien on en laisse que les poids de la orange comme ça j'appuie c'est pas là que c'est drôle ça si j'ai bien appuyé c'est demain j'appuie j'ai toujours les fils de ciseaux un petit peu sur mon rouleau mais en même temps ça me crée quelque chose donc voilà voilà je mets ça de côté j'ai rajouté du vert et puis je vais en faire une autre avec du vert et des fougères parce que du coup j'ai à fonds vous voyez j'ai pas beaucoup de saleté sur la j'ai une tête je suis pas si je suis dans le champ je regarde elle est presque propre je m 2 vers différents un vert clair et un vert plus foncé j'en mettrai très peu et je trouve que c'est plus facile à doser avec l'étude sur la gelée claque avec ses c'est peintures car pourquoi pas que je les ai sous les yeux là mais bon c'est du orange je vais prendre notre côté je vais d'abord mettre un premier 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 toucher avec celle ci un premier toucher avec l'orange on voit ce que ça donne c'est parce que tu es là qu'est intéressant c'est obligé de rouleau sympa et là c'est pas très bon bref on va arranger ça voilà c'est génial j'adore j'espère que vous voyez bien toutes mes petites feuilles donc on va essayer maintenant avec du sapin de noël donc là j'ai envie de mettre un tout petit peu de noir non c'est du blanc c'est du blanc un petit peu un petit peu un petit peu de noir bon j'avais dit j'ai le coup de noir hop et voilà c'est vraiment des toutes petites foisettes je vais prendre la branche de sapin je vais peut-être voir ça là dessus tranquille ou une petite branche de sapin je les ai mis dans l'eau pour qu'elle tienne donc celle ci elle est très bien elle est très bien et puis j'en met fait ça parce que forcément à nier l'a pas tout ce qu'il fallait juste une petite c'est là il est trop grande on va faire ça voilà on va poser une autre feuille qu'est-ce qu'il y a derrière je prends vraiment ce que j'ai sous la main j'ai toujours des petits fils de cisailles de ce côté là ça donne ça de ce côté là c'est moche on enlève et puis on va je regarde c'est repère le côté clair pour pouvoir quand les empreintes sur l'équipe magique et voilà moi j'adore allez on s'en fait encore une petite dernière orange histoire de mettre de la couleur à notre histoire un petit peu aller on n'a pas fait rouge un petit peu de rouge ça va pas tout ensemble les couleurs c'est pas grave on s'amuse on s'aime et puis je mets que du marron on n'a pas non plus des couleurs chaudes voilà c'est parti on va faire l'empreint une autre branche de sapin donc je regarde ce que j'ai une petite je vais poser mon roule là une petite branche de sapin donc on va prendre celui qui est tout fin celui-ci ramasser aussi dans les bois non celui là c'est bien du sapin du sapin que j'avais à l'extérieur donc hop je fais des petites ensuite et bien je vais prendre une autre branche sèche enfin sèche je m'entends sans peinture pour refaire ici voilà avec la gélipède il peut prendre des petites choses qui n'habillent pas la gélipède autrement un petit peu ici autrement on avait surprise on peut l'abîmer n'est ce pas donc hop j'ai toujours dit j'adore j'adore on se fait avoir un petit coup de guirlande un petit peu de guirlande à l'antarrière comme quoi il faut pas jeter les guirlandes merci ma france phase et puis la balle inconnue qui me c'est peut-être elle qui m'a offert l'autre autre guirlande bleu aussi tiens on va la tester je vais amuser enlever le petit fil parce qu'à force de tourner avec moi pas les petits fils de cisales autour de la bouche donc là on va couper un bout de guirlande bleu elle est super cette petite guirlande moi je l'adore voilà on va s'en mettre un morceau comme ça on va le bourrifier un petit peu voilà 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 euh un petit peu de cisales on va le prendre comme ça on va pas le mettre sous le gros boulot on va s'en faire là 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 et là et c'est parti on va prendre un papier qui est déjà euh non oui allez hop 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 on voit ce que ça donne maintenant on va prendre un papier blanc hop j'en ai plein les mains je ne sais plus où poser je vais prendre un papier je vais prendre un papier où il n'y a rien voilà encore un fond avec des petits poils ouais ils sont sur ma sur l'embraillère donc je les enlève tout à l'heure hop et voilà voilà pour mes petits fonds avec les choses de noël les choses qu'on a enlevé du sapin des irlandes j'aurais pu faire avec des boules aussi mais j'ai pas pensé regarder une boule elles sont dans le grenier donc je vais pas les chercher donc voilà donc pour la nettoyer et ben c'est facile un petit coup de la jette et c'est propre donc j'ai enlevé les peintures je vais vous montrer que c'est très facile à nettoyer j'avais un papier déjà pour enlever le plus gros donc j'ai plein de chutes hein j'ai de quoi faire mais j'ai d'autres vidéos avec vous alors euh on va encore s'amuser avec la jette donc j'enlève bien le maximum de peintures en appuyant sur les bords parce que c'est sur les bords qu'il y en a un petit peu plus voilà on va prendre une la jette une j'ai pas dit 50 et je nettoie le tour et voilà enfin un petit bout de cisaille donc voilà elle est nickel j'ai plus qu'à la ranger c'est ce nettoie très facilement il faut surtout pas mettre trop de peintures le problème que j'ai eu avec la première jette c'est que j'en mettais trop et voilà il y a peinture acrylique et peinture acrylique c'est ce que j'ai acheté là sur amazon faut pas que ce soit il faut pas que ce soit trop chargé en peinture voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait comme fond avec vous j'ai fait celui-là 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 il y a toutes les couleurs c'est